Musique Les journées sportives et de loisirs JSL se sont clôturées dans une ambiance conviviale en pointe de fraternité le samedi 24 août autour du ballon rond. Un rendez-vous phare célébrant l'excellence physique et l'esprit d'équipe. Première du genre, les JSL ont été initiés par le ministère de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement. Ayant débuté le 19 août dernier, la finale a opposé le programme 087 au programme 086. Ce match qui s'est soldé par un score de 3 buts à 0 a tenu en haleine le public venu nombreux pour l'occasion. Après l'ouverture du score à la troisième minute par le programme 087, l'équipe adverse a tenté de revenir au score à travers plusieurs tentatives infructueuses. Puis, les deux autres buts se sont enchaînés vers la fin du jeu. Pour l'équipe du programme 087, ce match a été une révanche car elle avait été battue lors du match d'ouverture. L'équipe victorieuse du tournoi de Maracana a remporté le trophée, un jeu de maillot, une enveloppe de 100 000 francs offerte par le comité d'organisation ainsi que 500 000 francs de la part du pari. Le secret, je dirais que c'est l'entraînement. Du moment que c'est moi-même, je suis avec les éléments aussi du 86, puisqu'on est ensemble. On a déjà une équipe qu'on évolue ensemble pour jouer mon temps détroit, l'AS ou l'Efforé. Voilà, donc je connaissais déjà leur système de jeu et j'ai juste prodigué des conseils à mes coéquipiers pour qu'on puisse venir au bout de l'équipe 86. Puisque le match d'ouverture, ils nous avaient gagné déjà 2 euros. Donc il fallait qu'on renverse. Je trouve que l'édition est la bienvenue. C'est quelque chose qui manquait réellement au sein de notre ministère. Ça amène les agents à bien se frotter, se connaître, puisqu'on est un peu éparpillés. Voilà, j'ai dit bien moi, il sert à Pabré. D'autres sont à Ouagai ici, d'autres sont à Samba. Voilà, donc on arrive à se retrouver pour pouvoir mieux se connaître et ça facilite aussi le travail sur le terrain. Quant au programme 086, aucune équipe n'a démérité car le véritable gagnant reste le ministère de l'Environnement. L'objectif recherché, à savoir le renforcement de la cohésion sociale, a été atteint. L'activité a été louable. Que ce soit, il n'y a pas eu de perdant, il n'y a pas eu de gagnant. Pour une première édition, il faut forcément un gagnant et un perdant. Mais bon, comme c'est pour le ministère, on va dire que c'est le ministère qui a gagné. Bon, le football, c'est tantôt comme ça. Voilà, peut-être nous, on est venu avec, dans la tête, comme on a eu à les battre, on va faire la même chose. Et bon, les choses ont tourné à l'inverse. Bon, pour les prochaines éditions, on va miser sur la compréhension sur le terrain. Voilà, l'excès de confiance, on va totalement bannir ça. Bien avant l'affrontement entre les programmes 087 et 086, les femmes du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement ont dominé l'équipe féminine du département chargé des sports. Score final, 4 à 1. Le chef du département de l'Environnement s'est dit satisfait de la tenue de cette première édition des journées sportives et de l'Oasis. Nous sommes heureux. Quand nous sommes heureux, c'est tout le département. Pour ne pas dire, c'est tout le Brutina. Parce que nous avons répondu à l'appel du ministre en charge des sports qui a lancé le concept Sport pour tous. Nous l'avons internalisé au niveau du ministère en faisant un sport tous les derniers jeudis du mois. Et avec ce mois d'août, on a couronné avec les journées sportives et de l'Oasis. Au vu des compétitions, vous avez vu à l'entame pour le lever du rideau. Des dames nous ont donné un très beau spectacle. Donc les gens étaient très contents. Ensuite, on a eu un match de haut niveau. Voilà, vous avez suivi avec nous. À l'ouverture des Jeux sportifs et de l'Oasis, l'équipe qui a perdu ce soir avait gagné au début. Donc on peut dire que c'est un match nul. Donc tout le monde a gagné. Le département a gagné. Cette démarche a été saluée à sa juste valeur par son homologue du ministère des Sports qui s'est réjoui de l'adhésion du ministère de l'Environnement à la politique sportive du gouvernement. Nous n'ignorons pas les bienfaits du sport pour la santé physique, la santé morale, la santé mentale. Et au-delà de tout ça, le sport, c'est un facteur de cohésion, c'est un facteur de brassage. Et donc dans la pratique pourra aussi contribuer à implémenter de bons résultats au niveau de l'équipe que constituent les différents départements pour conduire les objectifs que nous ont confiés les plus hautes autorités de ce pays. Je voudrais saisir votre micro pour saluer les organisateurs pour le pari réussi de cette première édition et exhorter tous les départements ministériels à emboîter le pas. C'est comme nous avons lancé l'initiative il y a de cela quelques années et que nous tentons de stimuler tous les départements à IAD. Cette initiative a également reçu un écho favorable de la part du président de la Fédération burkinabède de football parrain de cette journée. Ces JSL contribueront à renforcer la cohésion parmi les travailleurs et à favoriser leur bien-être, ce qui leur permettra de mieux accomplir leurs tâches. C'est important qu'au niveau des travailleurs, au niveau des fonctionnaires, au niveau de tous ceux qui exercent dans le privé aussi une fonction, il est bien que par le football, par le sport, on réalise ce que j'appelle la cohésion et le plaisir de jouer ensemble. Je pense que ce sont des éléments qui peuvent permettre à tout un chacun de s'épanouir sur son lieu de travail. La finale s'est également déroulée en présence du ministre burkinabède de la Santé, de l'ambassadeur des Pays-Bas au Burkina Faso et d'une délégation de l'Association des journalistes sportifs du Burkina à JSB. Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition où le programme 087 tentera de défendre avec Panache son titre de champion. Sous-titrage Société Radio-Canada